Je ne peux plus vous cacher que depuis quelques années, j'affectionne de randonnées dans la région d'Ablin-Saint-Nazaire et plus particulièrement au Bois-de-Mont. J'ai choisi pour cette fois de vous montrer la forêt juste après la tempête de la nuit du 20 janvier. Au moment où ça soufflait, j'étais heureusement bien au chaud, calé au fond de mon lit, un lieu souvent nettement moins dangereux que ce bois pendant que de nombreux arbres s'effondraient pêle-mêle. Dans ces cas-là, il vaut mieux être n'importe où ailleurs car si vous vous trouviez là un jour de grand vent et que vous preniez si ce n'est qu'une branche de taille moyenne, c'est votre destin tout entier qui risque de changer brutalement. Parole de Gérard le Bûcheron. Sa vie durant le être produit des centaines de milliers de fennes dont quelques-uns seulement connaîtront le destin d'assurer la reproduction de l'espèce et tous les autres à nourrir les animaux qui vivent autour. La plupart des grands êtres libèrent leurs feuilles en fin d'automne pour réduire leur prise au vent et résister aux tempêtes. Les plus petits eux sont souples alors ils peuvent se permettre de les garder jusqu'au printemps. J'aime particulièrement le être car je le trouve beau comme un charme. Avec son tronc tout lisse, ses longs bourgeons élancés et en saison ses feuilles qui brillent comme si elles étaient cirées. On pourrait d'ailleurs le confondre avec le charme qui lui a des feuilles de la même taille mais plus rugueuse, un peu gaufrée aussi avec un pourtour finement découpé et aussi des bourgeons plus fins que le être. Les dégâts sont impressionnants mais pas aussi désespérés qu'on pourrait le penser. En effet, dans une certaine mesure, la forêt debout a besoin d'arbres couchés pour nourrir toute sa biodiversité. Bien sûr, un regard humain porté sur des mastodontes de parfois plusieurs centaines d'années qui tombent, c'est triste et quand il s'y ajoute d'autres arbres qui s'entremêlent au sol, c'est encore pire. C'est vrai que la forêt prend alors un petit aspect négligé mais qui a décreté qu'une forêt ça doit être tout propre par terre, pas la nature en tout cas. Une poignée de terre de forêt contient des myriades de micro-organismes qui ont besoin des nutriments produits par les végétaux en décomposition pour régénérer la végétation et son biotope. Et un arbre qui tombe offre une ouverture de lumière dans la canopée qui constitue un formidable espoir à la génération suivante, qui n'attendait que cela pour se lancer à l'assaut de cet espace qui n'a pas vu le soleil depuis des dizaines d'années. Même si en tombant il écrase certains de ses enfants, il en restera toujours assez pour assurer la relève, la nature étant abondante et généreuse. Dans l'absolu, la forêt idéale est appelée forêt primaire, c'est-à-dire une forêt dont l'homme ne s'occuperait pas du tout. Comme l'homme s'est approprié à peu près toute la nature, il déboise selon ses nécessités et à cela s'ajoutent les tempêtes qui sélectionnent aussi les arbres fragiles et les mets par terre. Mais en France, on replante 80 millions d'arbres de pépinières chaque année et la nature, qui se reproduit d'elle-même aussi de façon plus anarchique, sement ses graines au gré des circonstances, produit le maintien de nos forêts. J'ai rencontré Gérard, le bûcheron intitré de cette forêt, il m'a expliqué sommairement le projet de l'exploitant qui consiste à planter 3000 chênes d'une variété robuste à végétation rapide pour l'exploitation en sylviculture. Une opération économiquement nécessaire pour permettre l'entretien de toute la forêt, à savoir que la maturité des futures plantations est de l'ordre de 50 ans. Chaque génération devant assurer sa plantation. Gérard, notre bûcheron, libère donc de grands espaces en abattant des érables, des frênes et des hêtres que j'ai toujours connus là, mais dont malheureusement beaucoup sont sujets aux maladies. La prolifération de vermines et autres champignons, probablement dû au réchauffement climatique, les traitements sont inenvisageables et c'est donc le remplacement qui s'impose comme étant la seule solution. Désormais en France, la gestion des forêts se fait avec des essences choisies en fonction du changement de climat. Si vous randonnez par là en semaine, n'hésitez pas à saluer rapidement Gérard et son employé, des gens sympas, mais aussi des bosseurs qui abattent, débarde, tronçonnent et fendent au merlin, tout ça sur place, avec leurs petites mains robustes et sans engins sur roue. Voilà ce que je voulais vous dire de cette tempête du 20 janvier 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada